Si jamais le Barça passe ce match contre le PSG, et là, je peux vous y assurer, j'ai demandé à 10 personnes, entre hier soir et ce matin, 10 personnes me répondent que si jamais ils passent, ils vont en finale. Donc, ils passent le tour entre la Téléco de Madrid et Dortmund. Voilà. Donc, peut-être que la confiance a changé de camp. Je ne sais pas. Peut-être qu'ils rêvent trop ici. En tout cas, de sa vie, c'est bien pour lui. Parce qu'il y a deux mois, qui aurait pu penser que le Barça serait dans cette situation actuelle. C'est-à-dire, de la possibilité de gagner une Liga en jouant presque une finale au Bernabeu fin avril contre le Real, et d'être en position, peut-être, d'être en demi-finale de la Champions League dans quelques semaines, sachant que ça faisait quand même 4 ans que le Barça n'avait pas été en quarte de finale du Ligue des Champions. Oui, mais François, les 10 personnes s'emballent peut-être un peu. Il faut quand même dire. C'est-à-dire qu'il y a une semaine où on leur a dit la même chose, ils ne sont jamais, mais qu'est-ce qu'on va faire avec cette équipe. Et maintenant, il a suffi de deux résultats pour pouvoir inverser la tendance. Non, pour l'instant, le Barça... On ne va pas à n'importe quel résultat non plus, Hervé. Tout à fait. Mais Naples, c'était dans les cordes du Barça. Ils ont bien joué, c'est ça qu'il faut dire. C'est vraiment, il y a eu un beau jeu et on a quelque chose qui est une sorte de dynamique. Il y a eu 8 points de retard sur le Real, quand on connaît le Real Madrid, même s'ils vont s'imposer là-bas, ça en fait encore 5. C'est-à-dire, deux matchs de différence. Absolument. Là, ça commence à faire beaucoup quand il reste 8 joueurs. Il y a un calendrier compliqué pour le Real, peut-être plus que pour le Barça. Il y a compliqué, un calendrier compliqué pour le Real, peut-être plus que pour le Barça. Oui, mais alors, s'ils se qualifient dans tout... Ils s'accrochent aux outils de champion de l'an passé. Oui, mais s'ils se qualifient sur toutes les compétitions, alors si on estime qu'ils peuvent éliminer le Paris Saint-Germain, ce qu'ils peuvent faire, d'ailleurs, entre parenthèses, ça veut dire quand même qu'il y a beaucoup de matchs, donc possiblement une sorte de fatigue qui peut être ressentie durant le championnat. Et là, je vous rejoins, Hervé. Juste, François, on l'a vu hier encore des blessés. Et ça, pour le coup, le Barça est très touché. Hier, Fermin s'est encore blessé aussi. Et ça, pour le coup, c'est le gros problème du Barça, cet effectif-là qui reste entre guillemets juste parce qu'à un moment, prendre des jeunes qui sont à potentiel, c'est bien, mais à un moment donné, vous ne pouvez pas avoir 10 000 jeunes qui peuvent remplacer tous les mecs à tout moment. Et ça, c'est le gros souci du Barça. François ? Oui, mais il y en a certains qui vont revenir aussi. Vous avez dit que Francky Dejeune devrait être là pour le prochain match contre le PSG. Pedri aussi. Il y a Ferran aussi, l'attaquant, qui devrait revenir. Finalement, il y a peut-être plus de matière et plus de... J'avais utilisé une expression à la Domenech, de tiroir-caisse, des tiroirs qu'on pensait que ce n'était pas possible au Barça. Non, non, pardon, j'aurais pas dû citer Domenech. Et là, on voit que finalement, l'objectif, il est quand même plus ample que ce que l'on pensait. Donc, moi, l'histoire des blessés, bon, ben voilà. Il y a toujours Alejandro Baldé qui est sur le banc, qui a perdu un peu la confiance de Chavi. Lui, pareil, on annonçait comme la relève de taille à gauche. On va toujours trop vite, bien sûr. Il y a du monde. Il y a du monde au Barça et je ne pense pas que le coup de blessure, non, ça m'inquiète. Bizarrement, ça ne m'inquiète pas forcément. Les Vendoski étaient exceptionnels. Battre comme ça l'Atletico à domicile, cet Atletico qui avait réalisé un exploit face à l'Inter, on peut évoquer après la fatigue, peut-être, parce qu'ils sont allés jusqu'au tir au but. Une belle performance. En tout cas, réussir ça, mais certes, ils sont allés au tir au but. Alors, ils étaient peut-être un peu fatigués aussi, les coachs de Leros, mais faire ce qu'ils ont fait hier, la manière, après une première demi-heure où l'Atletico a été plutôt intéressante pour le coup. Mais ensuite, le Barça a vraiment petit à petit mis son jeu en place. Vraiment, il y a eu des séquences hier où, sincèrement, sur toutes les lignes, et François l'a dit, il y a des joueurs cadres qui ne sont pas là, au milieu de terrain notamment. Sans ces joueurs-là, vous faites ce genre de performance. Attention, PSG, danger ! Vraiment ! Surtout que De Jong devrait revenir à première vue, ils espèrent pour le match allé. Pedri, peut-être, pour le match retour. Bon, on ne parle pas évidemment de Gavi, qui est un peu plus en retard. Mais il y a mal, par exemple, le match qu'il fait contre Nap. Là, il est simplement remplaçant. Il rentre sur les 30 dernières minutes en gros. Et ce qu'il a fait contre Nap, c'est phénoménal. Par moments, il est capable de choses. Alors, bien sûr, sur la longueur, il ne sera pas capable de faire ça tout le temps. Il va falloir un peu plus de temps. Il ne faut pas les gâcher non plus. Mais en revanche, sur un match, il est capable de vous faire tourner un match. Comme Mbappé, à l'époque, Salim. Juste aussi, il faut rappeler que depuis le début de saison, le Barça a gagné 13 fois en championnat. 13 fois par un but d'écart. A chaque fois, des victoires étriques etc. Hier, j'insiste. François a noté quand même parce que je trouve que c'est assez aussi intéressant. Le premier buteur d'Eblahogranat hier, c'est quand même un certain Jouan Félix. Oui, Jouan Félix d'ailleurs qui a été conspué. Je me mettais à sa place. Alors, précisons-le. Il est prêté, entre guillemets, il est prêté par l'Atletico au Barça. Bon, je pense que tout le monde a compris qu'il ne veut plus revenir à l'Atletico de Madrid. Je pense que c'est clair depuis un soir. Et je pense que d'écouter les joueurs et les fans de l'Atletico n'auraient plus. En plus, voilà. Donc, je pense que le Barça, ça pourrait être une destination parfaite pour lui. À voir les conditions, il y a déjà Georges Bendez qui est en train de parler avec le Barça, donc son agent, et l'Atletico de Madrid. Le club hier, Lapporta, Jouan Lapporta et ses réseaux, donc les deux présidents, ils se sont parlé au sujet de Jouan Félix avant le match. Je pense, moi, qu'il va rester peut-être en prêt encore, mais c'est certain qu'il ne peut pas revenir. Et son match, bon, il est là, il met le pied sur une fantastique place de Lewandowski, une grande action collective avant. Et je pense que ça peut être un genre important, peut-être pas titulaire. Et c'est le genre de joueur qui peut rentrer à 30 minutes de la fin et qui peut être polyvalent et qui peut faire de bonnes choses. Je pense que les deux Portugais, Cancelo et Jouan Félix, ils devraient quand même rester au club l'an prochain. C'est quand même une déception sur l'ensemble de sa carrière. Ah oui. Parce qu'on l'attendait tellement fort, tellement haut. Je crois qu'il a été surcoté comme beaucoup de jeunes joueurs, Hervé. Quand il est arrivé, je me souviens, c'était la septième merveille pas du monde, mais d'Espagne ou du Portugal. Comme j'ai dit, pour Yaval, d'une certaine manière, ou comme on disait pour Ansu Fati, c'est-à-dire que c'est des jeunes joueurs, il faut attendre qu'ils soient capables Eric Ipoutch et tous ces gens qu'on a portés au nu bien trop tôt. Après, c'est surtout que Joao Félix a commencé très tôt. Il n'a que 24 ans au final. Il a encore le temps aussi. 24 ans pour lui, ce n'est pas 24 ans pour Drogba qui arrive en Ligue 1. Absolument, ça vous avez raison. C'est vrai que la description de François David sur le match de Joao Félix, c'est intéressant. C'est vrai que Félix, il a mis le pied, c'est ce que vous venez de dire, François. C'est vrai qu'en soi, son match n'est pas exceptionnel de Joao Félix, mais il a eu une ou deux occasions ou occasionnelles, j'ai envie de dire, mais sur le premier but, il est parfaitement placé pour caler son pied. C'est ce qu'on lui demande à ce genre de joueur, pas forcément d'être exceptionnel, mais d'être efficace aussi. Et c'est là aussi que les supporters vont pouvoir l'aimer. Et c'est peut-être un joueur, un attaquant, qui a été lassé un peu des consignes siméonées. On peut aussi peut-être se demander ça, parce que quand il est arrivé dans ce club, c'était un coup de poker aussi de la part de l'Atlético. il a aussi à jouer. Il ne s'est jamais imposé. François à Chelsea. Oui. On connaît les circonstances. C'est vrai, c'est vrai. Quand, François, quand Chavis se dit qu'il s'autorise à rêver, il rêve de quoi ? Il dit, il y a le Real, bon, ils sont à 8 points devant, mais est-ce qu'il s'autorise à rêver, pourquoi pas, de rééditer le titre de champion d'Espagne ? Ou rêve-t-il plus haut, et effectivement, de Ligue des champions ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas les deux ? Ils sont à 8 points du Real Madrid, vous l'avez dit. Il y a quand même un classico Real Madrid-Barça qui sera fin avril, donc il peut être aussi un tournant. Le Real va devoir jouer de l'Atlético Bilbao bientôt, sans Vinicius. Encore une fois, c'est plus un carton jaune et qui ne pourra pas jouer ces matchs toujours compliqués à Bilbao. Ça va vite, hein ? Ça va vite, ça va vite, ça va... Et en Champions League, en fait, ce qui se dit ici... Est-ce que le PSG peut commencer à y croire à une victoire finale de Ligue des champions ? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du PSG. On va parler de lui. C'est Enrique. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot de foot. C'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu aimes ce sujet de contenu, n'hésite pas d'être abonné et d'activer la cloche de notification pour nous remarquer de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne si c'est fort, on est parti. Alors, est-ce qu'un pays croit à la victoire finale du PSG en l'aide de ces 7 saisons ? Pourquoi je le dis ? Puisqu'en début de la saison, on nous avait annoncé une saison de transition. On nous avait annoncé une saison de transition. C'est-à-dire, on nous a dit que si le PSG, que cette saison, c'est une saison de transition qu'il ne faudra pas s'attendre forcément à une victoire finale. Mais sauf que, sauf que lorsqu'on regarde le calendrier du PSG et surtout, lorsqu'on regarde les futurs adversaires du PSG, pour moi, il y a clairement Boulevard. Il y a clairement Boulevard et tu dois y croire. Tu dois y croire. Même si à la base, c'était une saison de transition. Mais tu dois y croire puisque, tu as le jeu de qualité pour au moins s'arriver en finale. Pour au moins s'arriver en finale puisque lorsque tu regardes l'effectif du PSG à suivre du Barça, moi, je pense qu'il n'y a pas une différence majeure. Pour moi, c'est jouable. C'est jouable. En attaque, le PSG est supérieur au milieu. Le Barça est supérieur en défense. C'est discutable. Ça peut être du 50-50. Donc, chacun a ses forces. Chacun a ses faiblesses. Ce n'est pas la grande équipe du FC Barcelone de Pep Guardiola. Ce n'est pas la grande équipe du Barça de Lucien Riquet avec le Messi, Neymar et Suarez. Pour moi, il y a clairement quoi jouer. Même si à la base, les dirigeants du PSG avaient annoncé une transition. Mais, lorsque tu regardes le tableau, tu te dis il y a une chance. Il y a une chance de jouer à la finale. Pourquoi pas de remporter la coupe ? Pourquoi pas de remporter la première ADC du club ? Donc, moi, je pense que Lucien Riquet doit vraiment aller à fond dans cette Ligue des Champions puisqu'il nous a souvent sorti des conférences et genre on sera meilleur la saison prochaine. Oh ! Mais, il y a encore une saison en cours. Il y a encore une saison en cours. Comment tu peux nous sortir des trucs genre on sera meilleur la saison prochaine. Mais, il y a encore une saison en cours. Fini d'abord cette saison. Et cette saison, il y a clairement quoi jouer. Il y a clairement quoi jouer. Donc, Lucien Riquet heureusement que c'est un compétiteur. Peut-être il sort ce sujet de propos juste pour envoyer la presse un peu se balader. Mais, en interne, c'est un peu le même discours. Et, je suis presque sûr qu'en interne, ce n'est pas le même discours. En interne, il dit à ses gars écoutez, on va jouer à fond. On va se donner à fond. Il faudra vraiment qu'on donne le meilleur. Donc, moi, je pense qu'il y a vraiment un coup à jouer. Il y a un coup à jouer. Lucien Riquet il y a le potentiel d'arriver en finale. Et si une finale, la finale, c'est un match. La finale, ce n'est pas le retour. Et si un match, tu peux battre n'importe qui. Tu peux battre n'importe qui sur un match. Donc, moi, je pense que ce PSG-là, ils ont vraiment des arguments. Surtout que, j'ai l'impression que ce PSG-là revient très bien. Ce PSG-là revient très bien. Mettre 6-2, lui, enfin, c'était Montpellier, mais ce n'est pas facile de marquer les buts. Même si tu joues avec une équipe de 3e division, marquer des buts dans le foot n'a jamais été facile. Ça n'a jamais été facile de marquer les buts dans le foot. Moi, je pense que ce PSG-là a l'air de bien revenir. J'espère qu'ils vont surfer sur cette dynamique. J'espère qu'ils vont continuer dans cette lancée. Et évidemment, si le PSG veut remporter la LDC, il te faut un grand client Mbappé. Il te faut un grand client Mbappé. Sans un grand client Mbappé, le PSG ne sera pas un grand parcours européen. Quand je parle de grand parcours, je parle des demi-finales, finales, voire remporter la LDC. Donc, pour cela, il te faut un grand client Mbappé. Client Mbappé, c'est lui qui cristallise les défenses. C'est lui qui est capable de débloquer le match lorsque le match est difficile client est capable de te débloquer le match. pour moi, c'est le facteur X. S'il est au top, le PSG pourra vraiment faire de très belles choses en LDC. Après, partagez votre ressort et commentez sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à être abonné et à activer la cloche des notifications pour nous remarquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. C'est ça, on se dit à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao !